Coucou les familles cocottes, c'est Carole du blog The Family Cocotte. J'espère que vous allez bien. Début de semaine qui remue un petit peu parce que nous sommes en confinement. Donc avec ce beau temps, on a la chance d'avoir un jardin. Donc si vous voyez Monsieur Cocotte ou les enfants ont passé par-ci, par-là, c'est tout à fait normal. Moi, comme sur les réseaux sociaux, je vous ai parlé de vous faire un home tour parce que j'ai envie de changer un petit peu de sujet et je trouve ça assez léger et je sais que beaucoup aiment faire ce type de vidéos et notamment le home tour version travaux. Je vais vous montrer tout simplement les projets que l'on a pour l'année 2020 avec Monsieur Cocotte sur les travaux que l'on entame. Alors je ne sais pas si tu entends, dernièrement, il y a comme un petit ventilateur qui tourne. C'est parce qu'en fait, c'est la batterie de la visseuse qui recharge. Donc tu vas voir, je vais te présenter en fait pièce par pièce avec les projets que l'on a. Sachant qu'en fait, déjà l'été dernier, on a eu un dégât des eaux. Donc ça nous a aussi un peu obligé à faire ces travaux. Et puis une fois parti, on s'est dit concrètement, la maison, on l'a acheté maintenant il y a 7 ans. C'est une maison qui était déjà construite. On est les 3e propriétaires de cette maison. Et même si on a pu venir en posant nos cartons quand on l'a acheté, il est temps pour nous aussi de nous l'approprier. Donc d'y faire aussi notre déco tout en restaurant aussi. Parce que les murs, les sols, ça s'abîme. Et il faut tout simplement entretenir pour ne pas non plus que la maison dévalue tout simplement. Bon bah allez, c'est parti, je t'embarque. On va commencer par le garde-manger. Ensuite, on ira à la cuisine. Je te ferai un petit tour au niveau du salon. Et puis nous passerons sanitaire, rez-de-chaussée, la chambre. Et ensuite, nous passerons à l'étage. Allez, c'est parti. Alors ici, on va avoir en fait la partie garde-manger. Et sur ce garde-manger, comme tu peux le voir, c'est assez simple. C'est juste que j'ai acheté de la tapisserie dans une matériothèque pour, je dirais, bien finir. On a quelques finitions à faire au niveau de la porte, ici, derrière. Des petites finitions. Et puis aussi, par rapport aux dégâts des eaux, il y a eu un impact sur les murs. Donc là, il va falloir poncer et puis mettre la peinture spécialement pour, justement, les murs qui ont été impactés par l'eau. Et ensuite, tapisser. Pour la cuisine, nous l'avons refaite l'année dernière. Donc, on n'a pas besoin de la refaire. La porte du riche aussi, on va peut-être essayer de la mettre avec une surface vitrée qu'on puisse avoir un puits de lumière au niveau de l'entrée. Ensuite, au niveau du salon, tout simplement, on verra par la suite pour changer le sol. Au niveau des ouvertures, en fait, tout est nickel. Et puis, comme je te disais, alors ça va résonner parce qu'on va arriver dans la pièce de la chambre qui est en train d'être refaite. Dans les sanitaires, ici, en fait, on va enlever toute cette partie orange et on va carreler. Donc, avec M. Cocotte, on a pris de la faïence style petit carreau en blanc. Et puis, on viendra dans le style, en fait, de notre cuisine mettre, moi, j'aimerais bien un beau cadre avec un perroquet avec plein de couleurs. Quelque chose de basique. Et j'aime énormément les couleurs neutres parce que je trouve que ça permet d'aller avec tous les styles. Et que si on a envie de changer un petit peu, il suffit simplement de changer un cadre ou de changer, admettons, d'emplacement au niveau de ces meubles. Et le tour est joué. Alors là, on arrive dans la chambre qui a été très impactée par le dégât des autres. Donc, on a réussi à faire tout ce qu'il fallait. Donc, ici, j'ai tout, en fait, intégralement, pour faire les peintures, le plafond. Ici, on va avoir le placard. Donc, en fait, toute notre garde-robe avec M. Cocotte va venir ici. Et puis, on va avoir aussi une voie de commode. On ne sait pas trop. C'est sûr qu'on en a une puisque elle est dans le dressing à l'étage. Mais on ne sait pas si on va en acheter une deuxième ou si simplement, moi, mon prix garde-robe est fait. Mais il va falloir que M. Cocotte se prête à l'exercice. Donc, voici notre future chambre. On va enlever le lustre qui est là. Mais voilà, pour le moment, les peintures sont faites. Là, on est travaux seuls. On a changé aussi les enjeux l'hiver pour donner un côté très moderne. Et puis, voilà, le fait d'avoir une fenêtre comme ça venant sur l'extérieur, c'est véritablement génial. Si j'avais pu, j'aurais cassé le mur intégralement pour faire une baie vitrée coulissante avec possibilité d'aller directement à l'extérieur. Mais bon, on ne va pas non plus refaire la maison entièrement parce qu'il aurait fallu dans ces cas-là reconstruire une autre. Mais voilà pour notre chambre. À savoir qu'en fait, quand on va avoir fini le côté sanitaire et notre chambre au vêt de chaussée, le temps de faire les travaux à l'étage, tout le monde va venir... Enfin, en fait, on va dormir tous les cinq directement dans cette pièce. Donc, je pense qu'on va mettre les matelas au sol. On risque de mettre sûrement deux matelas de deux personnes, plus un de une... Enfin, plus un de une personne. Alors ici, on est dans la salle de vin du retoissé. Et en fait, on va refaire toute la faïence qui est là. On va changer le meuble derrière moi. Et pareil, on va refaire toutes les peintures pour que ce soit propre. Et en fait, cette salle de vin sera la mienne et celle de monsieur Cocotte. Comme ça, on laissera la salle de bain de l'étage pour les enfants. Alors, c'est parti. On va pouvoir monter à l'étage. Alors, au niveau de la cage d'escalier, je ne vais rien changer. Mise à part, vous avez vu le grand mur là derrière moi. Il est super, super bon. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, ce mur-ci, on voit bien toutes les mains que les enfants laissent. Donc, ce mur va être en fait tapissé avec une tapisserie effet brique. Où est-ce que tu vas ? Tu vas dans la chambre de Malo ? Ok. Pas dans ma chambre. Non, je viens d'accord. Alors, on peut voir d'ailleurs toutes les petites mains, toutes les traces sur ce beau mur blanc. Donc, on va pouvoir mettre de la tapisserie effet brique. Je vais enlever en fait les cadres arbre généalogique qu'on a là. On va mettre un grand grand cadre avec, je ne sais pas, je pense, des couleurs. Ou peut-être quelque chose de neutre d'ailleurs, ce n'est pas encore défini. Et puis, l'arbre généalogique en photo, on va le garder. Mais on ne va pas le mettre au même endroit. Allez, c'est parti, je continue. Donc, ici, on a nos étagères. Ça restera là. On va refaire la salle de bain qui est là. Et puis, les toilettes ici. Donc, on va tout simplement déjà dans un premier temps, changer le sol. Parce qu'en fait, c'est un sol méga super bleu, kitsch marin. Mais en fait, ça ne correspond pas du tout. Donc, on va tout simplement tout enlever pour tout refaire. Sachant qu'on ne sait pas encore trop si on garde ou pas la baignoire. Donc, bon, à voir. Là, c'est encore une pièce. On sait qu'il y a énormément de travaux à faire. Mais voilà, chaque chose en son temps. D'ailleurs, on y a mis la machine à laver. Puisqu'on commence doucement à vider le dressing. Bon, les toilettes, il y a juste le sol et puis les peintures. La chambre de Malo, ici, qui a été faite il y a quelques temps. Donc, les travaux, voilà. Tout a été fait. Le sol qui est ici, on va pouvoir le refaire dans toutes les pièces. Là, j'ai la chambre de Juliette. Chut ! C'est l'heure de la sieste. Donc, là, c'est pareil. C'est une chambre. Donc, c'est la future chambre de Juliette. Mais pour le moment, c'est la chambre de Juliette et d'Arthur. Mais c'est la future chambre de Juliette. Donc, là, ça va être le sol et les peintures. Et puis, ici, pour le moment, c'est notre chambre. Mais bon, ça sert aussi un peu de débarras. Parce que, mine de rien, même en étant zéro déchet, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on garde ou qui ne se vendent pas. Et des fois, on n'a pas spécialement envie non plus de tout donner. Et c'est vrai que ce n'est pas évident entre le fait de donner ou le fait aussi de se dire, j'ai envie de les vendre. Mais finalement, au bout d'un moment, quand ça ne se vend pas, il faut aussi savoir déstocker, si je puis dire. Et puis, il y a des gens pour qui ça va servir. Donc, voilà, un gros, gros tri à faire. Sachant que pour ces prochaines semaines, lancez-vous le challenge de tri. Lancez-vous le challenge de faire le vide autour de vous. Avec les objets, vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce qui me sert ? Qu'est-ce qui me sert pas ? Ranger les garde-robes. Enfin, on a le temps maintenant pour le faire. Notamment pour les gens qui sont en confinement. C'est le moment aussi de faire une mise à plat de toute notre habitation. Donc, bien sûr, pour les travaux, il y a des choses qu'on va pouvoir faire pendant cette période de confinement. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir avancer parce qu'on n'a pas les matériaux. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Mais on va déjà faire avec ce qu'on a. Donc, ici, en fait, on est dans le dressing. Et ce dressing va devenir... Bah, vous voyez, ici, j'ai trouvé le grand cadre que je veux mettre dans la cage d'escalier. Je l'ai trouvé dans une matériothèque. Il m'a coûté seulement 8 euros. Donc, et en plus, il est neuf. Donc, c'est génial. Donc, ici, comme je disais, on est dans le dressing. Ce dressing, on va entièrement... En fait, on va tout enlever les plaques parce que c'est de l'OSB qu'on a mis. On va tout enlever. Et on va refaire entièrement l'isolation, le sol. Et ce dressing deviendra, en fait, la chambre, pardon, deviendra la chambre d'Arthur. Donc, ça laisse vraiment, vraiment un beau volume pour une chambre. Alors, cette machine à la vue, il faut qu'on en voit en SAV. Mais ça laisse vraiment un très beau volume. Il y a une belle luminosité puisqu'on a un Vélux. Là, tout à l'heure, je vous parlais de la commode. Donc, ces deux commodes vont descendre. Mais on va peut-être en garder une fin. Je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire. Et dans cette chambre-ci, on va faire un rangement, salle de jeu, salle détente, entre guillemets. Donc, on va voir peut-être pour faire des rangements sur tout ce pan de mur ici. Et puis, comme ça, ça permettra d'avoir un espace commun au niveau de l'étage. Et puis aussi au niveau des jeux des enfants, vu qu'on essaye de mutualiser, si je puis dire, des fois, leur jeu, notamment, par exemple, tout ce qui est puzzle, etc. Je trouve que c'est intéressant, plutôt que de les avoir dans le salon, de les mettre dans une pièce pour... Donc, ils auront bien sûr le droit de descendre les affaires avec eux. Mais ça permettra d'avoir une pièce vraiment pour eux. Et puis, voilà, au fur et à mesure, je me dis, quand ils vont grandir, ils vont aussi être contents d'avoir une pièce comme ça. Ou peut-être on permettra d'avoir un écran avec une console de jeu. Vu qu'avec M. Cocotte, on est tout à fait d'accord sur le fait qu'on ne veut pas d'écran dans les chambres, eh bien, ce sera une solution alternative. Parce que, en tant que parent, il faut aussi savoir faire des compromis. On sait qu'on ne peut pas couper tous les écrans, notamment quand ils vont grandir et devenir ados. Donc, en tout cas, cette pièce sera réservée aux côtés détentes, jeux. Et ça évoluera, bien sûr, en fonction de leur âge. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour complet de la maison. Alors, je n'ai pas fait les extérieurs, parce que sinon, la vidéo va durer 30 minutes. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un pouce vers le haut si t'as aimé. N'hésite pas à t'abonner, je te mets ça par ici. Je te souhaite une très, très belle semaine. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Ciao !